Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Va Te Faire Suivre qui a pour sujet les pervers narcissiques. Oui, les, car ça existe aussi chez les femmes. Et non, messieurs, vous n'avez pas le monopole de la perversion. Pour bien comprendre ce que sont les pervers narcissiques et leur fonctionnement, je te conseille de te rendre en premier lieu sur la vidéo précédente qui explique les bases de la structure perverse. Dans cette vidéo, en trois parties, je vais t'expliquer quelles sont les spécificités cliniques et psychopathologiques du pervers narcissique. On étudiera un cas clinique par le biais de Fletcher, le chef d'orchestre pervers narcissique de l'extraordinaire film de Damien Chazelle, Whiplash. Et enfin, je te donnerai les bases de la self-défense psychique pour te défendre face au pervers narcissique. Reprenons très rapidement les bases de la perversion. Relation d'objet anacritique, ce qui veut dire que le rapport à l'autre est du côté de la dépendance, du besoin impérieux de l'autre pour vivre ou se sentir exister, et que l'autre ne sera pas considéré comme une personne ou objet total, mais un objet partiel qui a uniquement pour fonction d'être utile au sujet pervers. Un mécanisme de défense principal qui est le déni. Nous avions donc vu à quel point le pervers ne voulait pas accepter une partie du réel. Un manque lui est insupportable. Et enfin, le clivage du moi. Pour fonctionner face et avec l'autre, le pervers va cacher une part de lui en ayant une partie tout à fait adaptée, voire sociable, et une partie complètement séparée, qui assouvit d'abord et avant tout ses pulsions et désirs sans se soucier d'autrui. Et bien chez le pervers narcissique, nous avons tous ces éléments de la perversion, et ce plus spécifique d'un trouble majeur de la personnalité narcissique. Pour le psychiatre Alberto Heger, la perversion narcissique allie deux éléments, la destructivité et la compromission d'une autre psyché, ce qu'il appelle l'extraterritorialité. Le sujet cherche la résolution externe de ses conflits internes. Tu vois que c'est très anaclétique comme fonctionnement, il s'appuie clairement sur l'autre, dans un rapport de dépendance, manipulation, voire harcèlement. Alberto Heger nous parle encore de forme de perversion morale, là où pour d'autres perversions il va souvent s'agir de perversion sexuelle. Il ajoute que c'est une extrême du narcissisme. Pour les pervers narcissiques, on peut vraiment penser que l'objet dont ils sont castrés, ce qui leur manque, ce qui leur est absolument insupportable, c'est l'estime véritable de soi. Ils ont une très mauvaise image de soi. Du coup, si le pervers narcissique fonctionne sur du déni, du clivage du moi, une angoisse de castration et un rapport d'objets anaclétiques, qu'est-ce que ça peut impliquer comme comportement défensif ? Il va nier sa mauvaise estime de lui. Grâce au déni, il va justement montrer une grande confiance en lui, il confond son moi idéal avec l'image du moi, ce qui peut donner lieu à des pensées, des discours et des positionnements mégalomaniaques. Il est dans le déni de ses propres difficultés, de sa culpabilité, de ses peurs et angoisses. Comme nous le présentions dans la vidéo précédente, le pervers a un fonctionnement très infantile. Donc comme dans une cour de récréation, nous avons affaire à un enfant qui nous dit « c'est pas moi, même pas peur et même pas vrai ». Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur les structures perverses, le pervers bénit une part du réel tout en en ayant conscience. Pour tenir face à cette image de soi extrêmement blessé, le pervers narcissique a une partie qui pourrait accepter que oui il y a une blessure narcissique profonde, mais non je ne veux pas le voir et je vais agir comme si ce n'était pas le cas. Il va donc plutôt mettre en avant sa partie de l'idéal du moi, se poser en référence, en être non castré ou parfait, et sans manque si vous préférez, et rares sont celles et ceux qui auront accès à l'autre partie clivée du moi. C'est un secret extrêmement bien gardé. Ce clivage du moi va également jouer sur un aspect assez technique des défenses du moi, ce qu'on appelle la projection. La projection est une défense typiquement névrotique qui signifie le fait qu'une pensée, une émotion ou un acte, que je ne tolère pas en moi, je le projette chez l'autre. C'est pourquoi avec le pervers narcissique, tout ce que l'autre fait est volontaire et mal intentionné. C'est une déformation du réel. Si je suis en retard, ce n'est absolument pas de ma faute, mais c'est parce que ce matin tu ne m'as pas préparé mon café, j'ai perdu du temps car tu es trop égoïste pour avoir pensé à moi. La projection est la défense qui rend compte de ce qu'évoque le docteur Heger quant à la résolution externe des conflits internes. Elle se situe vraiment autour du narcissisme. J'ai une blessure narcissique très profonde, mais je tente par tous les moyens de la restaurer. Ce qui est insupportable au pervers narcissique, c'est de voir que l'autre ait une bonne image de soi, une joie de vivre, que ce soit une bonne et une belle personne. Et ça, ça pointe très exactement ce qui lui manque. C'est lui montrer ce qu'il convoite, lui montrer quelque chose qu'il n'a pas et qu'il cherche pourtant coûte que coûte de tout son être. Il le cherche et en même temps fait croire qu'il l'a, qu'il le possède et qu'il a cette bonne image face à quiconque. C'est là que se situe parfois le délire de grandeur. Il s'invente une place supérieure pour ne pas voir à chaque fois que cette place est fausse ou perdue. Symboliquement, on peut représenter ce fétiche qui serait un peu le narcissisme des autres, qu'il souhaite démolir pour l'en ôter, lui aussi, ou mieux se le procurer. Ce qui nous amène très logiquement à la relation anaclétique. Les pervers narcissiques vont obligatoirement avoir besoin d'un autre pour se sentir exister, tâcher de se faire idolâtrer pour le mettre plus bas que terre et ainsi se sentir au-dessus. L'autre est son objet par lequel il va obtenir jouissance. Dans la littérature, il y a un terme qui revient beaucoup et qui est tout à fait significatif, c'est le fait de vampiriser. Comme un vampire, le pervers narcissique ne peut vivre sans un autre qui le nourrit. Si le vampire ne boit pas le sang de ses victimes, il meurt. Pour le pervers narcissique c'est pareil. Si l'autre n'est pas là pour lui fournir ses qualités, accepter la culpabilité, la faute ou être le mauvais objet à sa place, le pervers narcissique s'effondre et s'efforcera de trouver un nouveau complice. Oui, je parle de complice et non pas de victime, tout comme l'évoque Alberto, et tu comprendras mieux pourquoi dans la troisième partie de la vidéo. Pour le pervers narcissique comme pour le pervers, le rapport à la loi est problématique, mais celui-ci va très souvent chercher à faire entendre que la loi est stupide, inutile, voire néfaste. C'est très spécifique de ce fonctionnement, sa règle à lui est mieux puisqu'elle est plus intelligente, plus logique, mais ça ne prend en compte que son point de vue et ses bénéfices personnels. Il va donc toujours dépasser ses règles sociales ou judiciaires, mais pas pour se faire prendre et punir, non. Juste suffisamment pour que s'il se fait prendre, il y ait un rappel à l'ordre ou aucune possibilité de payer le prix fort de ses actes. C'est un don. Ces gens connaissent les lois par cœur ainsi que tous les vides juridiques dans lesquels ils peuvent évoluer. Nous avons vu cinq critères spécifiques du pervers narcissique et je te propose à présent de repérer ces cinq critères ainsi que d'autres manifestations significatives dans une étude de cas à travers le personnage de Fletcher dans le film Whiplash. Il y a un moment dans le film, pour moi, qui illustre aussi bien le déni que le fait que ce qui est dénié est su par une part du soi. C'est lorsque Fletcher et Andrew Niemann se rencontrent quelques temps après leur rupture. Fletcher fait allusion à son caractère difficile, mais pas directement, ça reste dans l'humour du non-dit. Il montre ainsi qu'il sait, mais ne veut pas le savoir. D'ailleurs, pourquoi quelqu'un aurait quoi que ce soit d'autre que des gentillesses et des compliments à dire sur moi ? C'est un mystère. Le batteur avec moi. Merci, Joe. Non, 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 l'autre batteur. Fletcher prend soin de le faire se sentir spécial. C'est ça qui fait que ça va marcher. T'es pas là par hasard. Tu crois à ça, n'est-ce pas ? Ouais. Cool. S'il se montre dur, manipulateur et horrible dès le début, ça ne marchera pas. On reste près du pervers narcissique parce qu'il nous fait d'abord et avant tout nous sentir spéciaux. Il va toujours sublimer sa proie dans un premier temps pour la ferrer. J'ai pas envie de perdre une compétition parce que tu penses davantage à un à pi mille qu'à suivre la partoche. Félicitations, Jackson, t'es quatrième trombone. Quoi, t'es encore là, mecs ? Putain, mais fous-moi le camp ! Il a son club très fermé de privilégiés. En tout cas, c'est ce que chacun se force à penser quand on voit à quel point il est dur d'entrer dans le groupe et à quel point il est très facile d'en sortir. Tanner, t'as les pieds dans le ciment ou quoi ? Bouge, libère le tabouret. Il pousse ses élèves à bout, que ce soit sur le plan de la fatigue corporelle ou sur le plan psychique. Il ne respecte pas leurs limites. C'est sa règle qui prévaut. Aucune autre n'est bonne. Si on fait quelque chose qui ne lui convient pas, il l'interprète comme quelque chose qui est fait intentionnellement pour lui porter préjudice. Alors soit tu joues délibérément malifaux dans le but de mettre mon groupe dans la merde, ou tu ne sais pas que tu joues frère. Ce qui, j'en ai peur, est encore pire. On peut voir le clivage du mois de Fletcher à deux moments dans le film. Lorsqu'il se fait passer pour le gentil auprès de Neiman. Écoute, la clé c'est d'être détendu. T'inquiète pas pour la métrique. T'inquiète pas pour ce que pensent tes petits camarades. Et lorsqu'il est tout à fait adorable avec cette petite fille avec laquelle il se montre doux et bienveillant. Cela lui permettra de déstabiliser d'autant plus l'autre face à sa fureur, car il pourra se dire que quelqu'un d'aussi sympathique, s'il se met dans cet état, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Si tu sabates volontairement mon groupe, je vais te faire chier comme jamais. Regardez comme il est sympa. Il est brillant, c'est un type vraiment bien. Oh, moi de ta mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais pas, elle est partie quand j'étais bébé. Alors que non. C'est juste histoire de glaner des informations et savoir par la suite taper là où ça fait mal. Ta maman a quitté papa quand elle a pigé qu'il n'était pas Eugène O'Neill et tu viens pleurnicher et baver un peu partout sur ma bataille comme une sale petite morveuse de devant. Ce que j'aime aussi dans ce personnage de Fletcher, c'est son idéal du moi. C'est Joe Jones, son idéal du moi. Un musicien qui a amené Charlie Parker à devenir le prodige Bird en lui ayant lancé une cymbale à la tête. C'est la loi qu'il a choisie. C'est ce qu'il juge être la bonne règle du jeu. Je vais faire comme Joe Jones et martyriser mes musiciens pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. De fait, on peut balayer toutes les règles sociales et de respect de l'autre. À présent, qu'il n'a énoncé la loi, Neiman doit l'accepter. Neiman devient par la même occasion l'objet de Fletcher qui le mènera à l'image du mentor brillantissime qu'il veut posséder. On ne peut pas être plus clair. Fletcher utilise ses musiciens comme les objets à vampiriser pour tirer sa gloire. Ils sont bons, mais ils sont surtout les meilleurs grâce à Fletcher et à sa divine intervention. Et je refuse que ma réputation dans ce domaine soit ternie. Par une bande de pauvres couilles molles encore plus plat que leur petite copine et de handicapés du thème pourvu. Là où je trouve que c'est génial encore une fois, c'est que chaque musicien est interchangeable. Les objets partiels sont tous interchangeables au gré de ses humeurs. Cela doit beaucoup le rassurer sur son angoisse de perte d'objets et à la fois, cela peut aussi expliquer pourquoi il veuille à tout prix pousser Niman au maximum et pas un autre. Lorsque son objet supposé le plus parfait montre son imperfection, cela le met dans un état de rage. Comme évoqué plus tôt dans la vidéo, tu as vu que j'ai préféré employer le terme de complice du pervers narcissique plutôt que de victime, car il faut savoir que certaines structures de personnalité sont plus propices à ce qu'un pervers narcissique se serve d'eux comme objet. Attention, cela ne veut pas dire que le ou la complice doivent être culpabilisés et le pervers narcissique disculpés de ses actes. Non, cela veut dire plutôt qu'adopter une position passive de victime n'apporte jamais rien de bon. Analyser en quoi est-ce qu'on a pu être complice des abus de l'autre peut nous permettre d'être actif, moteur des changements que l'on va décider d'opérer pour se sortir de cette emprise. Donc, qu'est-il possible d'analyser, de conscientiser, de mettre en place pour prendre le dessus sur une personnalité perverse narcissique ? Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que c'est lui qui me le projette dessus ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à voir avec ce qu'il me reproche ou c'est de son problème dont il s'agit ? Le pervers narcissique ne reconnaît rien de négatif. En lui, donc, il le projette en relevant ce qui n'a rien à voir avec moi. Cela est particulièrement vrai au travail. Lorsqu'un supérieur hiérarchique fait le gentil, te tutoie et te demande à ce que tu le tutoies aussi, rentre dans le domaine privé et personnel, si c'est un pervers narcissique, il saura utiliser tout cela pour un bon retour de manivelle. En restant dans ta limite et pas celle du pervers narcissique, tu te protèges de ce qu'il pourrait garder en mémoire pour te mettre en situation délicate et te faire passer pour le mauvais objet. Comme Fletcher dans notre cas clinique, le pervers narcissique sait reconnaître les failles chez les sujets, c'est un excellent observateur. Il trouvera tes failles pour les mettre au grand jour et ainsi se mettre en position de force. Ne lui facilite pas la tâche, ne lui donne pas le bâton pour te faire battre, fais passer tes erreurs et failles sous silence. Notez les actes et paroles qu'il fait ou dit pour le mettre face à lui-même lorsqu'il s'en défend. En tant que bon objet pur et parfait, le pervers narcissique a horreur qu'on le mette à défaut. En général, lui pointer quelquefois objectivement ses manipulations et erreurs peut le faire fuir, car soulever ses défauts vient percuter son déni et son clivage du moi, donc il est probable que ce soit lui qui décide de t'évincé de sa vie. La relation anaclitique dont nous avons beaucoup parlé rend les pervers narcissiques et leurs complices comme un toxicomane et son produit. Donc le manque, la perte de son objet est insupportable. Et là, le pervers narcissique va mettre tapis et va se montrer plus pervers que jamais avec beaucoup de chantage affectif, mais il faudra tenir bon. Il va bientôt déprimer, très fort et angoissé. Jusqu'à trouver un nouveau complice avec qui se sentir à nouveau existé. La relation et le duel est donc noir ou blanc, vrai ou faux, il n'y a pas de demi-mesure. C'est l'autre qui a tort, point barre. En faisant appel à une tierce personne, ça donne l'opportunité que l'on rassure le complice ou la victime sur le fait qu'il ne soit pas le mauvais objet. Le discours du pervers est entaché du doute et cela est bon pour tout le monde. Bah oui, pour analyser une situation dans laquelle on s'est embourbé inconsciemment ou parce que l'autre a été très finot, il est intéressant de venir analyser ce qui se passe. Repérer les répétitions, les enjeux d'une relation et enfin trouver des actions que l'on souhaite mettre en place pour créer de nouvelles conséquences. Si tu souhaites plus de conseils et méthodes pour faire face à cette personnalité, je t'ai laissé des sources très utiles en description sous la vidéo. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Si tu as appris des choses, eh bien abonne-toi pour en apprendre encore plus. Pose un pouce pour me faire savoir si tu as aimé cette vidéo. Partage-la à un ami ou une amie pour qui ce serait utile de savoir tout ça. Et n'hésite pas à poser questions et remarques en commentaire ou tout simplement me dire quel est ton animal favori pour aider au référencement. Je remercie chaleureusement Maude, ma première typeuse, pour son don sur Tipeee. Tu peux toi aussi, si tu le souhaites, soutenir la chaîne et mon travail. Ça me fera très plaisir. Et d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. C'est parti.